Nicolas Bastos professeur de batterie j'espère que vous allez bien voilà je vais vous faire une petite vidéo rapide car m'a été demandé suite aux trois vidéos que j'ai pu faire en amont sur le positionnement ergonomique entre le batteur et sa batterie on m'a demandé si je pouvais parler également et donner mon avis sur l'écartement qui sera intéressant pour les pédales voilà donc écoutez je vais vous parler de tout ça ça va être assez rapide selon moi lorsque vous êtes assis peu importe la hauteur de votre siège il faut tout simplement que les quadriceps et les pieds soit dans l'alignement voilà le pied dans le même alignement que la jambe c'est à dire que je veux pas vous voir jouer en canard ou encore que un pied soit un canard ou même ça c'est également pergot d'avoir les pieds parallèles voilà très logiquement lorsqu'on est assis par rapport à la position du bassin on part légèrement vers l'extérieur d'accord voilà donc ça c'est important donc je répète pied dans l'alignement de la jambe on évite pas de pied en canard même comme ça et n'ayez pas non plus les pieds parallèles entre eux car à ce moment là voilà vous êtes vous n'êtes pas dans l'alignement tout simplement voilà alors deuxième sujet le bon écartement quel est-il alors pour arrêter pas mal de choses par le passé j'ai pu essayer car je mets bien l'esthétique d'avoir des grosses caisses très écartées je vois ça très sympa pour le live et avec le temps j'ai pu constater que lorsque je relâchais la tension voilà les juges des genoux pardon rentrer à l'intérieur à ce moment là on pourrait se dire c'est pas gênant il suffit de créer un léger gainage pour qu'il revienne mais je trouve que il vaut mieux éviter toute forme de tension lorsqu'on fait de la batterie donc voilà éviter de solliciter des muscles stabilisateurs alors même qu'on n'est même pas en train de jeu on a déjà suffisamment à faire par rapport au temps de jeu voilà donc pour moi ce qui va faire fois c'est tout simplement de rapprocher rapprocher les pieds jusqu'au moment où lorsque vous êtes absolument détendu vous allez constater qu'il ya aucune tension et que la jambe ne bouge pas dans mon cas si je décale admettons ne serait-ce d'un pied ma jambe gauche donc légèrement je la déporte si je relâche la tension je constate que le genou part vers l'intérieur donc de nouveau il ya un muscle stabilisateur est sollicité pour avoir la jambe dans l'alignement voilà donc à ce moment là hop je rapproche mon pied et à l'inverse si on est trop pour savoir si on est trop à l'intérieur et bien constaté mettez vous et mettons par là relâchez toute forme de tension et là on constate que à de nouveau ce coup-ci les genoux part vers l'extérieur donc on rapproche on déplace les pieds voilà donc retenez ça lorsque vous êtes au niveau de la double vous êtes bien installé les jambes ne doivent pas bouger il n'y a pas à stimuler les muscles stabilisateur pour être dans l'alignement l'alignement jambes tibiales antérieures pieds au niveau de la pédale voilà les amis bonne pratique n'hésitez pas si vous avez des questions je suis à votre dispo